Alors me voici à Tamier depuis bientôt 25 ans, frère Gaël, originaire du diocèse de Cahors, et c'est là que j'ai commencé à chercher ma vocation, quand j'étais au lycée, en seconde, première terminale, j'étais à Villefranche-de-Rouergue, et j'ai même fait une année avec le service des vocations de Cahors. Mais à ce moment-là, j'ai discerné que j'avais plutôt une vocation pour la vie religieuse que d'être prêtre dans un presbytère, dans un diocèse, et j'ai choisi d'abord une communauté religieuse enseignante, c'est comme ça que je suis parti à Lyon, et ensuite, au bout de quatre années d'études à Lyon, où j'avais fréquenté le monastère de Tamier, pour des retraites à l'ère Noël chaque année, j'ai décidé d'aller voir d'un peu plus près, j'ai fait un stage, et au terme du stage, l'Esprit-Saint m'a saisi, j'ai compris que c'était là ma place pour être heureux. Alors voilà, je crois que le Seigneur ne m'a pas déçu. Je suis rentré dans cette vie faite d'abord de prières communes à l'Église, où nous commençons à 4h du matin par louer le Seigneur, chanter. Nous poursuivons parler l'Aude, avec l'Eucharistie chaque matin, et puis c'est scandé par au total 7 offices dans la journée jusqu'au soir. Et puis le travail, le temps de lecture de la Bible, la méditation, la prière personnelle. Alors c'est une vie bien remplie, où on pourrait dire qu'il y a Marthe et Marie. Marthe parce qu'il y a des tas de choses à accomplir pour la vie fraternelle. Nous nous servons les uns les autres, nous servons la communauté, l'Église, le monde, puisque nous sommes en lien avec beaucoup de collaborateurs, que ce soit pour le travail, pour toutes sortes de services. Et puis c'est Marie, qui a choisi la meilleure place, la meilleure part, parce que cette vie commune nous permet en même temps de consacrer beaucoup de temps au Seigneur, puisque nous n'avons pas à tout faire. Les frères font la cuisine, d'autres font la laissine, d'autres fabriquent le fromage, d'autres le vendent, etc. Et chacun peut compter sur l'autre, et dans le temps qu'il nous reste, nous pouvons le consacrer au Seigneur. Et surtout, en restant sur place, ça nous permet d'unifier notre vie, d'entrer plus profondément en nous-mêmes, de nous découvrir nous-mêmes, et de mieux aimer nos frères les plus proches. Déjà, c'est, je pense, le plus difficile, parce qu'on les connaît trop bien. Et en apprenant à aimer nos frères les plus proches, nous apprenons à aimer nos frères les plus lointains. Voilà, c'est une vie, j'allais dire, formidable. C'est une vocation, un appel du Seigneur. Et nous prions chaque matin aux noviciats pour que tous ceux que le Seigneur appelle puissent répondre, déjà, dans leur vie quotidienne, par leur vie chrétienne, et qu'ils puissent un jour faire le pas, parce que c'est souvent la difficulté aujourd'hui de s'engager. Voilà, je rends grâce au Seigneur pour cette vie magnifique de la vie monastique au sein de l'Église, et qui nous relie très fort à toutes les Églises, et en particulier Cahors, dont je suis originaire. Mgr Guédon, qui était venu pour mon engagement définitif, avait dit « Tamier est pour nous un haut lieu de notre diocèse ». Et voilà, c'est parce que j'étais un relais pour lui, pour tout le diocèse. Il y a aussi mon frère Florent, qui est maintenant vicaire général à Cahors. Et voilà, nous nous soutenons chacun dans sa vocation. Nous nous portons pour que, en toutes choses, le Seigneur soit loué, soit aimé, soit glorifié. Sous-titrage Société Radio-Canada